Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Notre Père, il est saint. Son Fils Jésus-Christ qui a marché sur la terre, il est saint. Le Saint-Esprit qui inspire les portes de nos bouches, il est saint. Vous avez trois personnes saines. Hommes par la Trinité, Hommes par la Trinité. Saint, saint, saint et éternel. La terre entière est couvée de sa gloire. Donc, c'est une adoration en langue lingala du Congo, disant que Dieu est saint. Il est saint. Et nous aussi, nous devons nous sanctifier. Nous qui l'adorons et nous qui nous approchons de son trône de la grâce. Il est saint, il est saint. Bien-aimé, invite un homme, invite une femme, invite quelqu'un. On aura un très bon enseignement. Silbine Doumbé, pardon, invite une personne, invite quelqu'un. On aura un très bon enseignement. Plusieurs personnes ne jeûnent plus pour plusieurs raisons. Certains vont dire des raisons médicales. D'autres vont dire qu'ils ont une très mauvaise expérience du jeûne. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au jeûne ? C'est ce qu'on a dit, l'importance et le but du jeûne dans la vie du chrétien. Donc, invite un homme, invite une femme, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Partagez la vidéo, moi, je me suis senti de partager là. Parce que c'est que Dieu va nous bénir. Et ma prière est que ceux qui ne jeûnent plus, Dieu met la conviction par son esprit dans vos cœurs de jeûner et de jeûner même d'ailleurs. Parce que le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Tu peux être un enfant de Dieu et tu ne jeûnes pas. Ce n'est pas possible. Donc, partageons la vidéo, Marc Simon, partageons la vidéo. Invitons des amis, 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 invitons des amis. Pendant que nous sommes en train d'écouter, Osamos Santo, Osamos Santo, il est saint. Sylvie, au vin, que Dieu te bénisse. Comme nous l'avons dit, on ne souhaite pas la bonne année, mais nous révélons ce que Dieu nous a dit par rapport à la bonne année. Mais je vais profiter pour vous souhaiter bonne année. Bonne année, Sylvie Doumbé, Franck Dipita, bonne année, Sylvie Ovin, bonne année, Pasteur Yassid Gueye, bonne année, et tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Mais ce que nous savons cette année, tu as 20 sur 20. Tu as 20 sur 20. C'est l'année 20 sur 20. Tu as 20 sur 20. C'est une année d'accélération divine. Dieu va accorder l'accélération à ceux qui sont en retard. Je ne sais pas dans quel domaine tu as accusé le retard. Bonanjo Bali, bienvenue et bonne année 2020. Je ne sais pas dans quel domaine tu as accusé le retard. Le domaine du mariage, le domaine des enfantements, le domaine des entreprises. C'est une année d'accélération divine. Ézéchiel, chapitre 12, le verset 25. Dieu révèle par son serviteur, le prophète Ézéchiel, qui n'aura plus de retard dans les prophéties. Dans ce que tu as reçu comme parole prophétique, le Saint-Esprit va l'amener à son accomplissement physique. Mais toi aussi, tu as droit à faire quelque chose, promet des choses, écris la prophétie. On reviendra dessus mercredi, mais je dis ça pour certaines personnes. Écris la prophétie, prier pour que l'on s'accomplisse physiquement. Il faut prier pour ça. Deuxième chose, une année d'évangélisation. Cette année, ça n'a rien à voir avec un pasteur, avec un titre. Toi, déjà, par ton témoignage, tu dois pouvoir amener quelqu'un à Jésus-Christ. Voilà ce que j'étais avant. Voilà ce que Jésus a fait de moi depuis le jour où je l'ai rencontré. Chacun de nous va pouvoir gagner les âmes à Jésus cette année 2020. Troisième chose, c'est une année d'établissement. Tu n'es pas encore marié, Dieu va t'établir. Tu as du mal à trouver du travail, Dieu lui va te donner un travail, il va t'établir. Tu travailles déjà, tu auras sûrement une promotion. Donc, une année d'établissement, le domaine du mariage. Et quand on parle du mariage, on parle aussi des enfantements. L'enfantement. Tu peux te marier. Et ton mari et toi, vous aurez du mal à avoir des enfants. Vous aurez les jumeaux et les jumelles. Année d'établissement, dans le domaine également des entrailles. Des entrailles. Des entrailles. Année d'établissement, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu n'as pas des entreprises, commence à prendre un cahier, fais ton business plan. Le Seigneur va t'ouvrir une porte dans le domaine des entreprises. Donc, c'est une très bonne année. Une année de récolte. Pour ceux qui ont s'aimé, une année de célébration. Une année de témoignage. Tu vas témoigner la gloire de ton Dieu, cette année 2020. Donc, il faut écrire toutes ces choses. On reviendra dessus mercredi. Mais je te parle un peu, pour que tu comprennes la chose. Alors, on continue à laisser la place à l'adoration. Et nous allons, nous allons, en train d'un moment de prière, un moment de prière, et ensuite, on aura une exhortation de 45 minutes. Prends ton cahier, prends ton cahier. Il est très important que tu saches ce que c'est que le jeûne, son importance, le but du jeûne, et la puissance qu'il y a derrière le jeûne. Donc, on va laisser notre frère, Joseph Moussio, d'Amenès de l'adoration. Ensuite, on va, on va s'entretenir. Prends ton cahier. Prends ton cahier de quoi, de quoi écrire. On va, on va s'entretenir. Prends ton cahier. La thématique, c'est l'importance, et le but du jeûne, dans la vie d'un chrétien. J'ose croire que tu es chrétien, chrétienne, tu es enfant de Dieu, j'ose croire. Tu ne l'es pas. Pense donner ta vie à Jésus-Christ. L'homme est arrivé où tu dois choisir ton camp. Le camp, la lumière. Je voudrais que tu choisis le camp, la lumière. Le camp de Jésus, et non le camp de ténèbres, qui n'est que le camp du diable. Donc, choisis la lumière. Choisis d'être le camp, le camp de Dieu. Où est dans les ténèbres, et descend les ténèbres. Donc, prends ton cahier, et de quoi il crie ? À l'agneau. Ta Bible aussi. Prépare ta Bible. Prépare ta Bible. On va lire la parole. Prépare ta Bible. Gloire à l'agneau. Ruth Membwe. Bonne année. Yves Doi-Lambela. Bonne année. 2020. Je vais lui parler de ce que Dieu nous a donné par sa grâce comme parole prophétique pour cette année. Après, contre frère Joseph Moussio, elle finit d'adorer. Gloire à l'agneau. On va prendre la Bible. On va lire. On va prier. Et on va s'exhorter pour 45 minutes sur le jeûne. À l'agneau. Et l'agneau, c'est que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, le verset 29, Jean-Baptiste fait le témoin de Jésus. Il dit, « Voilà l'agneau. » Jobine, bienvenue, et bonnet 2020. Il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu sacrifié avant la fondation du monde. C'est lui qui ôte nos péchés. C'est lui qui a pris nos péchés sur son corps, qui s'est chargé de nos douleurs, qui a porté nos souffrances sur lui. Il les a crucifiés à la croix afin que toi, tu ne souffres plus. Enfin que toi, tu ne vis pas la pauvreté. Enfin que toi, tu ne sois plus malade. Mais que la santé divine, l'abondance, la surabondance divine soit ton partage. Oui, Jésus, il a pris tes péchés. Il a pris tes maladies. Il a pris tes malissons. Il les a cloués à la croix. Enfin que toi, tu es venu sous la bénédiction, tu sois en santé, tu m'as la santé divine, tu portes sa gloire et tu sois sa lumière. Donc il faut refuser la maladie. Refuse la maladie. Refuse la pauvreté. Mets ta main sur ta tête et tu dis que esprit de pauvreté, pensée de pauvreté, tu m'as longtemps habité. Ce soir, moi, tu sais ton nom, je proclame le divin spirituel entre moi et toi. Je me déconnais, je me déconnais physiquement, spirituellement, entre moi et toi. Il n'y a plus de mariage entre moi et toi. Il n'y a plus de pauvreté. Je divorce la pauvreté. Je divorce l'échec. Je divorce la maladie. Allez, va t'en. Pour les lieux arides. Tu l'envoies pour les lieux arides. Tu lui présentes les lieux arides. La pauvreté n'est pas ton partage. C'est une maldiction. Gage chapitre 3, le verset 13. Maudit est celui qui est pendu au bois. Christ a été pendu au bois afin que toi, tu sois riche. Toi, tu sois riche. Toi, tu fais un sou de bénissons. Il a dit à Abraham, je fais de toi un sou de bénissons. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Tu fais partie de cette famille dont tu as parlé. la famille de Sylvie Aubin, la famille de Jobine Kass, la famille de Yvend Bela Douala, la famille de Ruth Membouin, la famille de Bonanjo Bali, le pasteur Yacine Gueye, Franck Dipita, Sylvie Doumbé, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, Henri Mambingo, la famille Henri Mambingo, il a dit toutes les familles de la terre seront bénies au travers d'Abraham qui a eu la foi. Donc toi, ce que tu dois avoir, c'est la foi. Refuse la maladie. Le diagnostic des docteurs à l'hôpital, il dit que tu as le diabète, tu as la goutte épaisse, tu as le cancer, tu as le sida. C'est un mensonge du diable. La foi de Dieu est la vérité. Ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. La vérité te dit tu es guéri. Jésus t'a guéri. Passez-moi tout sûr. Ésaïe 53, le verset 5, passez-moi tout sûr, nous sommes guéris. Un pied deux, le verset 24, je suis guéri, je suis en santé. Mon cerveau, fonctionne normalement, mon cœur, bat normalement, mes intestins, mon gros intestin, mon petit intestin, fonctionne normalement, mon pancréas, fonctionne normalement, mon foie, fonctionne normalement. donc tu proclames cela, que tout fonctionne normalement dans ton corps, tout fonctionne normalement dans ton corps. La maladie, elle n'est pas de malade, sauf ! Va-t'en, va-t'en à la maladie, va-t'en, va-t'en pour les arrêts, elle te chasse, je te commande, oppression diabolique, oppression de démons, dans mes rêves, tu dors, les hommes viennent coucher avec toi, proclare le divorce entre toi et cette femme. C'est une maladie spirituelle, proclare le divorce entre toi et cette femme. C'est une maladie spirituelle, tu n'es pas malade spirituellement, mais tu vas te marier à ton mari de autrement destinée, tu vas te marier à ta femme de destinée. Tu dis à cet homme qui vient coucher un temps des rêves, ce soir, je proclame moi la servante de Dieu, le divorce spirituel entre moi et toi. Allez, j'enlève la barre de mariage, j'enlève la barre de mariage, elle te chasse pour les arrêts, je te chasse pour les arrêts, je te chasse pour les arrêts. Toi, esprit de mari spirituel, toi qui viens faire des rapports dans mes rêves, toi qui viens faire des rapports dans mes rêves, je te proclame le divorce spirituel, je te chasse de ma vie. Toi, femme spirituelle, femme de nuit, toi qui viens me perturber dans mon sommeil, quand je dors, tu viens m'inviter à avoir des rapports avec toi, je ne suis pas marié avec toi, je brise cette alliance par le sang de Jésus, je brise cette alliance par le sang de Jésus, je brise cette alliance par le sang de Jésus, et je proclame le divorce spirituel entre moi et toi, esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, allez, je te chasse pour les lieux de la vie, j'enlève ta barre de mariage, j'enlève ta barre de mariage, ton contrat de mariage, je déchis ton contrat, je déchis ton contrat, je proclame que je suis célibataire, et je me marie à mon mari de destinée, je me marie à ma femme de destinée, il y a aussi même des hommes mariés qui sont attaqués dans les rêves, des hommes mariés qui sont mariés spirituellement, toi homme marié mon gars, proclame le divorce, le divorce spirituel entre toi et cette femme qui t'attaque, femme mariée, proclame le divorce entre toi et cet homme qui t'attaque dans tes rêves, tu n'es pas marié à cet homme, mais tu es marié à ton mari physique, tu n'es pas marié spirituellement, mais tu es marié à ton mari physique, tu chasses cet esprit un peu, et tu proclames ta délivrance au nom de Jésus Christ. Bien-aimés, j'ai cette sainte colère dans mon esprit, je crois que parmi vous, ceux qui sont en train de suivre, vous avez ce problème dans vos rêves, vous faites des couches des couches nocturnes, je crois par la foi, si l'esprit de Dieu insiste dessus, ceux qui me suivent parmi vous là, quand vous dormez, vous avez des accouplements sexuels, les gens viennent coucher avec vous, c'est des démons, les démons de mari ou de femme de nuit, ils viennent coucher avec vous dans vos rêves, donc si c'est ton cas, c'est ton cas, prie comme j'ai prié, si ça persiste, tu vas prendre le numéro du ministère, tu vas appeler pour que nous prions ensemble, tu ne dois plus être sur le pression des démons, tu ne dois plus être sur le pression des démons, des esprits incubes, des esprits succubes, refuse cela, refuse cela, refuse, car cette année, c'est une année de célébration, tu vas te marier à ton mari de destinée, tu vas te marier à ta femme de destinée, oui, et toi qui es marié, tu attends les enfants, tu vas porter tes jumeaux en tes mains, et tu vas dire, Seigneur, je te dis merci, tu es un Dieu fidèle, je loue ta fidélité, je loue ton nom, je te rends des actions de grâce, parce que ton serviteur a annoncé, tu l'as accompli, voilà mes jumeaux que je présente, voilà mes jumeaux que je présente à mon père, voilà mes jumeaux que je consacre à mon Dieu, voilà mes enfants que je t'aime, commence à danser, commence à danser, danse pour ton Dieu, danse pour ton témoin, commence à rendre des actions de grâce à ton père, rends des actions de grâce à ton père, parce que ça va s'accomplir, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant au travers du canal que je suis, ça va s'accomplir, danse pour la gloire de ton Dieu, rends des actions de grâce, commence à bénir le Seigneur pour tes entreprises, rends des actions de grâce à Dieu pour ton mari de destinée, ta femme de destinée, tes entrées qui sont ouvertes, tes jumeaux que tu prends dans tes mains, tes jumelles, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour tes entreprises, merci à Dieu pour tes entreprises, merci à Dieu pour ton mari de destinée qui arrive, ta femme de destinée qui enroule, merci à Dieu pour tes entrées qui sont ouvertes, merci à Dieu pour ton nom et ton argent, merci à Dieu parce que tu es en santé, tu iras à l'hôpital, tu as fait un diagnostic, les mêmes médecins qui t'ont diagnostic C'est quel malade ? Le cancer, où est le cancer ? Le cancer a disparu. Où est le diabète ? Le diabète a disparu. Où est la goutte épaisse ? La goutte épaisse a disparu. Où est l'hépatite B ? L'hépatite B est partie. Où est l'hépatite C ? L'hépatite C est partie. Parce que tu es libre, 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 libre pour servir à la gloire de ton Père. Au nom du Seigneur Jésus, je ressens une forte tension de guérison. Une forte tension de guérison. Ceux qui me suivent, tu as mal quelque part. Impose ta main vers le haut. Là où tu as mal. Tu ne sais pas où tu as mal. Mets ta main oublée ta tête. Mets ta main oublée ta tête. Reçois l'ençon de la guérison. Reçois l'ençon de la guérison. Reçois, 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 reçois. Reçois ton tension de guérison. Je ne connais pas ton mal. Je ne connais pas ta maladie. Mais le Saint-Esprit connaît ton mal. Le Saint-Esprit connaît ton mal. C'est un mal émotionnel. Un homme t'a brisé le cœur. Une femme t'a abandonné. Une femme t'a rejeté. Je ne sais pas de quoi tu sauves. Mais reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois, 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 reçois. Maintenant, Esprit de tous ces hommes. Tous ces femmes maintenant. Brindou, Bassan, Daranda, Soko, Bassan. Oui, Saint-Esprit. Touche-la. Touche-la. Les Kobassans. Esprit un peu. Libère. Libère-la. Libère-la. Esprit de serpent. Toi qui dors, tu rêves de serpent. C'est un esprit de la société satanique et diabolique. Tu rêves de serpent. Allez, libère. Libère-la. Libère-la. Libère-la maintenant. Libère cette femme. Esprit un peu. Soler. Va-t'en pour les larges. Soler. Va-t'en pour les larges. Son corps est le temps du Saint-Esprit. Je te maudis. Toi, Esprit un peu. Esprit de serpent. Esprit de mari de nuit. Esprit de femme de nuit. Je te maudis. Le corps de cette femme t'appartient pas. Son corps est le temps du Saint-Esprit. Allez, tu t'envoies le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Soler. Allez, va-t'en pour les larges. Allez, libère-la. Libère son cerveau. Libère son âme. Libère son esprit. Libère son corps. Allez, sol. Sol. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Esprit un peu. Les larges. Merci Saint-Esprit. Par exemple, tu fais ces choses. Tu délivres tes enfants. Tu délivres leur corps. Et tu les rends totalement libres. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, on aura un très bon enseignement. Je l'ai adoré cet enseignement. Mais je reviens dessus. Parce que je sais que beaucoup ne sont pas en train de génies. Nous, on est en train de génies. On a commencé la semaine dernière 30 jours de jeûne. Pour dédier cette année à Dieu. Pour consacrer l'année à Dieu. Quand tu lis ta Bible, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Le somme 37. Le somme 37. Et le Seigneur est en train de nous donner beaucoup de révélations. Rien que cette semaine qui vient de se terminer. Je te montre mon cas de méditation. Tu seras choqué. Beaucoup de révélations. Ceux-là qui sont confiées à des hommes. Vous allez être choqués demain. Parce que vous allez voir le Seigneur des Caïens. Vous allez être choqués demain. Le Seigneur a donné beaucoup, beaucoup. Depuis qu'on a commencé le jeûne. Depuis la semaine dernière. Beaucoup de révélations. Beaucoup de messages. Ne pas se confier aux hommes. Mon cas de méditation est là. Ça veut dire que c'est... Je reçois des révélations. Donc je vais t'encourager de gêner. Bienvenue ma fille. Adrien, Dieu et Toto. Que Dieu te bénisse. Alors regarde la Bible. Regarde ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible. Le somme 30... Le somme 37. 37. Le verset 4 à 5. Regarde ce que la Bible te dit. La parole de Dieu te dit. Le somme 37. Le verset 4 à 5. Fais de l'éternet tes délices. Qu'est-ce que tu aimes en forme de délices? On dit fais de l'éternel tes délices. Et te donnera ce que ton cœur désire. Je vous pose la question maintenant. Adrien, Dieu et Toto, ma fille. Je sais un peu ce que tu désires. Si tu es ma fille. Sylvie Ovin. Qu'est-ce que tu désires? Tout cela qui suit. Even Douala Mbella. Bonan, Jobali. Henri Mambingo. Qu'est-ce que vous désirez? La Bible vous donne la réponse. Faites de l'éternel. Vos délices. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça ne s'arrête pas là. Le verset 5. Recommande ton sort. Dans cette année 2020. Père, j'ai le désir de me marier. Cette année 2020. J'ai le désir d'établir une entreprise. Commencer une affaire. Il dit recommande. Cette année 2020. J'ai le désir de construire une maison. J'ai le désir de commencer un business. C'est ce qu'il dit. Recommande ton sort à l'éternel. Un. Je dois recommander mon sort à l'éternel. Deux. Je dois mettre confiance. Pas confiance à un homme. Mais confiance. Quand tu mets la confiance aux hommes, ils vont te décevoir. Mais quand tu mets la confiance à l'éternel, il ne te décevra jamais. Il dit, mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il va parler de la justice comme la lumière. Et ton doigt comme le soleil au midi. Et vous voyez, ce sont ces paroles-là que les chambres ont reprises en Côte d'Ivoire. Recommande ton sort à l'éternel. Il agira. Recommande ton sort à l'éternel. Il agira. C'est ce qu'ils ont pris. Recommande ton sort à... Ils ont pris ça. De la Bible. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est dans la Bible. Somme 37. Le verset 4 à 5. Donc nous sommes en train de recommander l'année en les mains de Dieu. Il y a tellement de choses que nous avons reçues de manière prophétique. De manière prophétique pour cette année 2020. Beaucoup de choses. Années d'accélération divine. Années d'évangélisation. Années d'établissement. Années de grandes moissons. Années de témoignages. Années de célébrations. Années de record. Beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit, il connaît parfaitement et fidèlement l'agenda de route. Le cas déjà de cette année 2020. Donc tu dois pouvoir prier. Tu dois pouvoir gêner. Avant que toutes ces choses-là accomplissent dans ta vie. Ne fais pas comme tu as fait les années antérieures. Tu as fait en 2019. Tu as fait en 2018. 2017. Et la fin d'année, tu as dit, ah, ces hommes c'est des faux prophètes. Non, l'homme n'est pas des faux prophètes. Tu n'as pas de responsabilité. Dieu te révèle ce qu'il a planifié faire. Dans l'année. Pas son serviteur. Tu oses ta responsabilité. Je te prends un exemple. On dit à ton mari cette année. Si tu restes chez toi à la maison. Tu écris Brikasandara. Le mari va venir à la maison. Non. On a dit, c'est l'année de mariage. Tu te coiffes. Tu te fais belle. Tu as des endroits où tu peux rencontrer des gens. Quelqu'un va t'approcher. Quelqu'un va te reconnaître. Il va te nommer. Ce n'est pas à rester à la maison. Non, 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 non. On dit, cette année, c'est l'année où Dieu m'établit les entreprises. Qu'est-ce que je fais ? Je commence à prier. Le Saint-Esprit va me donner une inspiration. Je prends mon cahier. Je commence à remplir l'inspiration que j'ai reçue. Je sors maintenant. Je m'en vais dans les ONG. Je m'en vais dans les entreprises. Présenter mon projet. Parce que l'argent vient de ton projet. C'est l'argent qui va acquérir ton projet. Quand ton projet sera un bon projet, les financiers vont pouvoir financer ton projet. Donc, c'est un peu ça. Regarde maintenant le Somme. Je te parle du jeûne que nous sommes en train de faire. Les 30 jours du jeûne que nous sommes en train de faire. Je te montre simplement quelques vérités à la parole de Dieu pour t'encourager à jeûner toi qui ne jeûne pas encore. Alors, le Somme, non, pardon, le Proverbe. On est dans le Proverbe maintenant. Mon fils Elvis, il est beau, bienvenue. Est-ce dit-il infini ? Alors, nous sommes dans le Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Regarde encore ce que la Bible nous dit. Dans le verset 5 au verset 7. Confie-toi, vous voyez. Il te dit ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à tes richesses. Mais tu ne confies pas à ton intelligence, à ta sagesse. Tu n'as même pas de sagesse. La sagesse vient de Dieu. Il dit confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Pas la moitié de ton cœur, mais tout ton cœur doit être acquis à l'éternel. Pas à ton mari. Pas à ta femme. Pas à ton mari, c'est Dieu qui te l'a donné. Ta femme, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, quand tu confies tout ton cœur à Dieu, même si tu avais un souci avec ta femme, comme c'est Dieu qui t'a donné la femme, il va le régler. Si tu avais un souci avec ton mari, comme c'est Dieu qui t'a donné la femme, il va le régler. Donc, il dit confie-toi, oh, ma barbe, Ibi. Oui, c'est, I'm sorry, I am flowing in French. I'm flowing in French. I will summarize the teaching for you, and when I will see you, I will summarize the teaching for you. C'est mon coiffeur, il s'est connecté là. C'est lui qui me rend beau. So, let us put our hand for Mr. Ibi. Ibi, may God bless you. May God bless you. I'm flowing in French, and I will summarize for you in English. We are talking about fasting. We are talking about children of God need to come back on fasting. and we are saying that we are fasting for 30 days based to the revelation God gave to us according to the book of Psalm 37, verse 4 to 5. Now, I'm reading Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, and the last hour reading Proverbs chapter 16, verse 4. I have to flow in French. Bonsoir, Monsieur Général, mais ça aussi, et que Dieu vous bénisse. Dans le Proverbs chapter 3, le verset 5 à 6, confie-toi à l'Éternel de ton cœur. Ne t'appuie pas ta sagesse. Reconnais-le. Tu vois, toutes tes voies, c'est-à-dire tout ce que tu comptes faire. Reconnais Dieu. Ne commence pas une affaire sans l'aval du Saint-Esprit. Ne entre pas dans un mariage sans le feuvel du Saint-Esprit. Ne entre pas dans un business sans le feuvel du Saint-Esprit. Et tu reconnais-le dans toutes tes voies. Même tes camaraderies, même tes connaissances cette année. Demande au Saint-Esprit de les filtrer. Tu les filtres. Cet homme qui va devenir mon ami, cette femme qui va devenir mon ami, cet homme qui va me proposer cette affaire, qu'il te filtre la personne. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il apprendra tes sentiers. Ne sois pas sages à tes propres yeux. Tes yeux peuvent te tromper. Mais les yeux de Dieu, les yeux du Saint-Esprit ne te tromperont jamais. Toi, tu peux manquer de discernement par tes yeux. Tu peux voir quelqu'un channellement et tu fais confiance. Mais les yeux du Saint-Esprit ne se tromperont jamais. Donc, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Laisse totalement la place au Saint-Esprit. La place au Saint-Esprit. Ne sois pas sages à tes propres yeux. Crée l'éternel. De toute autre du mal sera la santé pour tes muscles. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Proverbe 16. Verset 3. Recommande à l'éternel tes oeufs. Qu'est-ce que tu as écrit pour cette année? Quels sont tes projets cette année? Qu'est-ce que tu planifies faire cette année? Dieu a donné la prophétie, c'est vrai. Mais toi-même, qu'est-ce que tu planifies faire cette année? C'est ça qu'il dit. Recommande à l'éternel tes oeufs. Et tes projets réussiront. Je prends l'examen. Voilà mon coiffeur, M. Ibi qui est avec nous. Cette année, je prends comme je suis Ibi. Je voudrais avoir un autre salon de coiffure. Je voudrais augmenter mon taux de... Je voudrais augmenter mon chiffre journalier, mon chiffre quotidien, mon chiffre mensuel, mon chiffre annuel, pour que l'année prochaine, en 2021, j'ouvre d'autres magasins. J'ouvre d'autres magasins. Cette année, je fais seulement la coiffure pour les hommes. Je veux également ajouter la coiffure des femmes. Je veux mettre aussi le massage à côté. Donc, voilà. C'est ça qui dit recommande tes oeufs à l'éternel. Donc, Père, voici mes projets cette année 2020. Je viens devant toi en tant que ton fils, ton créateur, ta créature, ta créature. Ton fils est ta créature. Tu m'as fait la grâce de savoir coiffer de mes mains. Je suis un coiffeur. Cette année, je voudrais augmenter mon chiffre de revenus. Cette année, je voudrais ouvrir un autre salon. Donc, voilà les choses que tu recommandes à Dieu. Et quand tu les recommandes à Dieu, ce n'est pas à un homme que tu les recommandes, et dis maintenant que tes projets réussiront. Bienvenue à la servante de Dieu. La prophète Hortense, la prophète Hortense est dite et beau. Donc, voilà un peu les trois versets clés avec lesquels nous sommes en train de remettre l'année à Dieu, consacrer l'année à Dieu, dédier l'année à Dieu. Et quand on a l'année maintenant, on dit, Seigneur, je te consacre mon année, je te dédie mon année, je consacre ma vie à l'éternel, je remets mon esprit à l'éternel, le ministère, la mission, la vision, paix, je te consacre mon année, je te dédie mon année, je te consacre, je te consacre mes relations, mes connaissances divines, tout ce que tu as planifié faire au devant de ma vie, au travers de mon ministère, par mon canal, cette année, je te le consacre, je te le dédie, c'est Dieu qui te donne l'année, c'est lui qui a permis d'entrer en 2020, plus de personnes n'ont voulu voir 2020, ils ne l'ont pas vu, ne croient pas que, non, on n'est pas plus sains qu'eux, Dieu a planifié qu'ils n'entreraient pas en 2020, toi tu as fait la grâce à l'entrée en 2020, donne-lui totalement le chef, donne-lui totalement le libre, remets-lui totalement toutes choses, qu'il soit la première chose dans ta vie, remets-lui toutes choses, remets-lui ton mariage, remets-lui tes enfants, remets-lui le ministère, remets-lui l'église, tes finances, remets à Dieu toutes choses, donne la première place, la prépondérance dans tout ce que tu fais, la protége dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, maintenant nous voulons parler, je t'ai simplement en train d'introduire, là maintenant on veut parler par rapport à l'importance et le but du jeûne, alors on a l'habitude de lire Ezer 58, c'est un très long chapitre, nous allons lire Matthieu chapitre 6 et 1 Corinthien 7, pour ceux qui sont mariés, parce qu'il y a une mauvaise compréhension sur le jeûne, parce que les gens n'ont pas la relation exacte de ce que c'est que le jeûne, dans Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18 et 16, lorsque vous jeûnez, donc nous, nous devons jeûner, Jésus a jeûné pendant 40 jours, Moïse a jeûné pendant 40 jours, Élie a jeûné, Daniel a jeûné, Esther a jeûné, les gens de Dieu ont jeûné, tout est-ce que tu dois pouvoir jeûner ? Tu dois pouvoir jeûner ? Dans la dispensation de la grâce, la grâce est loin d'abord la loi, Jésus n'est pas venu d'abord la loi, mais il est venu d'accomplir la loi, il est venu d'accomplir la loi, donc nous devons jeûner. Il dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un artiste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes dans mon jeûne, c'est vrai, c'est un jeûne proclamé comme on est en train de faire, mais aussi le jeûne secret, mon jeûne n'est pas là pour parler à toute la terre, parler à tout mon quartier, toute ma ville que je jeûne, non, c'est pas ça qu'il dit, le jeûne est personnel, il est secret, mais le jeûne qu'on appelle le jeûne proclamé, il dit que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un artiste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses, c'est Jésus qui le parle, c'est Jésus qui le parle là, il dit, « Mais quand tu jeûnes, pour votre hortense, édite et beau, matin, l'obé, tous ceux qui me suivent, quand vous jeûnez, vous là maintenant, lave, non, parfume ta tête, parfume ta tête, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là, dans le lieu secret, et le lieu secret, c'est ton cœur, le lieu secret, c'est ton cœur, ce n'est pas la chambre, c'est ton cœur, le lieu secret, Dieu voit le cœur, Dieu sont nos cœurs et nos reins, il voit ton cœur, tes motivations pour le jeûne, tes aspirations pour le mariage, il voit ton cœur, tes aspirations pour être riche, il voit ton cœur, donc pour montrer à ton cœur, à ton père, qu'il y a un lieu secret, et ton père qui voit dans le lieu secret, te le rendra, en l'autre terme, dans le jeûne, il y a la remunération, Dieu te remet dans le jeûne, pendant que tu jeûnes, s'il y a un problème de santé, tu vas voir, tu seras totalement délivré de cela, et tu seras totalement guéri parce qu'il te remet. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont mariés, tu dois informer ton mari que tu jeûnes, ma soeur, tu dois informer ta femme que tu jeûnes, ou alors vous deux, vous pouvez jeûner ensemble, mais quand il y a l'un qui ne veut pas jeûner, tu dois informer mon mari, mon épouse, je décide de prendre quelques jours de jeûne par rapport à telle situation, par rapport à telle, voilà, tu informes ton mari, tu informes ta femme, et quand tu as donné ton ok, tu peux faire ton jeûne. 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, le verset 5, ne vous prouvez point l'un de l'autre, on parle des rapports sexuels, on parle ici en le cas du mariage, et tu ne vous prouvez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, donc tu vois, tu dois avoir l'accord de ton mari, tu dois avoir l'accord de ta femme, pour un temps, enfin de vaquer à la prière, ici c'est la prière, dans notre version, on va te parler du jeûne, prier et le jeûne, en fait de vaquer à la prière et le jeûne, puis retourner ensemble, de peur que Satan, ne vous tente pas votre incontinence, il y a aussi des personnes, surtout nous les hommes de Dieu, ah, c'est toujours la montagne, non, 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 mon frère, tu n'as pas épousé cette femme, pour que, non, 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 tu dois faire ton devoir conjugal, ma soeur, l'homme n'était pas épousé, pour que tu restes à la montagne, non, l'homme là aussi, doit faire son devoir conjugal, donc vous devez vous satisfaire, l'un et l'autre, c'est une parenthèse, pour les mariés, et les personnes adultes, c'est une parenthèse, maintenant, première définition, c'est quoi le jeûne, c'est quoi le jeûne, ben, c'est-à-dire qu'on va prier, mon père, je te rends des actions de grâce, pour ton peuple, aussi nombreux à travers la terre entière, qui écoutent cet enseignement, et ceux qui vont même écouter, en différer, enfin, que ta puissance soit relâchée, quand je serai en train de parler, en train de rendre ministère, enfin, que le Saint-Esprit, lui qui convainc par excellence, convainc tes enfants, plus jeunes de jeunes, puis pour plusieurs raisons, et ceux qui sont en train de gêner, mon père, que tu commences à inviter chacun d'entre eux, avant que nous proclamons le jeûne, la deuxième semaine de ce jeûne, à partir de ce soir, et que tu nous visites d'une façon particulière, je prie donc que tu accordes ton esprit de sagesse, et de révélation à toute personne, qui entend, et qui est sous le son de ma voix, je prie, mon père, enfin, que la sainteté me soit donnée, dans les paroles, et que, Seigneur Jésus, tu commises ta grâce à ton peuple, et que seule ta volonté se fasse, tous et ceux, au nom de ton fils, Jésus-Christ, papa, nous t'avons ainsi prié, Amen. Qu'est-ce que c'est que le jeûne, première définition, le jeûne, c'est une période sacrificielle, c'est un sacrifice que tu fais, de ne ni manger, ni de boire, que tu mets à part, pour chercher la volonté de Dieu, concernant une situation donnée, je reprends, le jeûne, une période sacrificielle, j'ai essayé de me retirer de mon mari, pour quelque temps, j'ai essayé de me priver, comme on l'a dit là, de mon épouse, pour quelque temps, je me retire de mes activités, je me retire du monde, je me retire de mon quotidien, et je me prive, pour certaines choses, pour un certain temps, c'est ça qu'on dit, une période sacrificielle, et je mets ce temps-là, pour lequel je me prive maintenant, je le mets à part, je mets ce temps à part, ça peut être trois jours, ça peut être cinq jours, ça peut être sept jours, ça peut être vingt-un jours, le jeûne de Daniel, ça peut être quarante jours, le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie, le jeûne de Jésus, ça peut être trente jours, comme on est en train de faire maintenant, sous l'inspiration, et sous l'instruction du Saint-Esprit, je reprends, sous l'inspiration, et sous l'instruction du Saint-Esprit, une période sacrificielle qu'on met à part, pour chercher la volonté de Dieu, concernant une situation, c'est un acte sacrificiel, volontaire, de privation d'eau, et de nourriture, il y a le jeûne, qu'on appelle le jeûne absolu, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas, généralement c'est trois jours, ça peut aller à cinq, ça peut aller à cinq, donc deuxièmement de choses, merci Sylvie Ovin, tu es en train d'aider les enfants de Dieu, deuxièmement de choses, le jeûne, c'est un acte sacrificiel, un acte sacrificiel, volontaire, on ne va pas te forcer de jeûner, on ne te force pas de jeûner, toi-même, tu sens dans ton esprit, je dois jeûner, je rejoins le jeûne, le Saint exprimé la conscience de ton esprit, que tu dois jeûner, donc c'est un acte sacrificiel, volontaire, de privation d'eau, et de nourriture, pour écouter la voix de Dieu, plusieurs personnes disent, pasteur, prophète, je demande d'écouter la voix de Dieu, parfois, certains vont me parler, je ne sais pas si c'est la voix de Dieu, ou si c'est la voix, non, pour être sensé, à la voix de Dieu, prends-moi de jeûne, tu vas voir, Dieu va te parler, de manière sensée, parce que tu es en train de détruire, les envies, la chair, tu es en train de priver, la chair, de boire et de manger, tu es dans la parole de Dieu, tu es en train de lire, tu es dans la parole de Dieu, et tu es pris également, donc ta chair sera affaiblie, ta chair sera meurtrie, ta chair sera crucifiée, et ça va maintenant développer la sensibilité, à la voix du Saint-Esprit, donc pour écouter la voix de Dieu, Romains chapitre 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est que ça ne vaut pas un culte raisonnable, donc pendant le jeûne, mon corps, j'offre mon corps à Dieu, comme un sacrifice, je parle à mon âme, mon âme écoute le son avant l'éternel, pendant 30 jours, je vais m'alimenter de la parole de Dieu, de 6 à 18 heures, après 18 heures, je casse avec un thé, je mange des légumes, mon corps, mon âme, écoute le son avant l'éternel, j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne, je cherche Dieu, je cherche Dieu, pour une situation, je cherche Dieu, pour un problème, bien défini, on m'a appris, quelqu'un est dans un état, dans un état comateux, quelqu'un entre la vie et la mort, je demande à Dieu son notion, je demande à Dieu sa puissance, son autorité, pour aller guérir cette personne, je demande à Dieu sa puissance, pour aller imposer le mal à ce malade, donc je prends 3 jours, je m'enferme avec mon père, je crie à Dieu, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu qui gramelle les morts à la vie, voilà moi ce nouvel qu'on m'a annoncé, cette personne entre la vie et la mort, je suis dans ma chambre, en train de soupirer à mon père, à mes genoux, je lis la parole de Dieu, je prie, j'adore, et le Saint-Esprit me donnera une parole, il me donnera une parole, dans cet homme, j'offre mon corps, comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, et qui est de ma part incultureux honnard, Matthieu 4, le verset 4, Matthieu chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain, seulement, mais de toutes paroles, qui sont la bouche, soulignent la bouche de Dieu, tout à l'heure, quand je prépare cet enseignement, et quand j'ai relu ça, j'ai dit, Saint-Esprit, oh, je te bénis, donc on peut vivre, de la parole de Dieu, oui, ma soeur Anne Prisot, tu peux vivre de la parole de Dieu, on n'est pas obligé de vivre d'une tabac, on n'est pas obligé de vivre d'une dolée, on n'est pas obligé de vivre de Kwanga, le coquille de Matobor, non, on peut vivre de la parole de Dieu, l'homme vivra, pas de pain simplement, mais de toutes paroles, dont cette parole-ci, qui sort de la bouche de Dieu, où est la bouche de Dieu, Dieu est Esprit, Dieu n'est pas un homme comme toi, dont la bouche de Dieu, c'est sa parole, donc quand je ouvre la Bible, et je me mets à lire, je me mets à méditer, j'entre en contact avec la bouche de Dieu, en autre terme, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, quand j'ai la Bible, j'ai la Bible, je la lis, le rêve que le Saint-Esprit me donne, c'est la bouche de Dieu, il me revêt une vérité cachée, il me revêt que l'homme vivra simplement, le juste ne vivra pas la foi, et si son âme se retire, je ne prendrai pas plaisir à lui, Hebreu chapitre 10, le verset 38, et maintenant le verset, Hebreu 11, il dit, oh, la foi est une ferme assurance, qu'est-ce que tu espères, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration, de ce qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédé, les anciens, ont obtenu un bon témoignage, c'est par la foi, divinément averti, que Noah Bati va construire une âge, c'est par la foi, divinément averti, que Abraham a parti de sa nation, pour un pays qu'on ne connaissait pas, c'est par la foi, vous voyez, tout ça, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi, donc quand tu entres en contact, en commun, à la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui te parle, Dieu ne te parle pas sa parole, il ne te parle pas sa parole, avant de commencer ton jeûne, avant de commencer ton jeûne, il y a certaines choses, dont tu dois prendre en considération, et les mettre en pratique, pour remettre les choses, tu dois définir clairement, le but, ou le souhait de ton jeûne, là on est en train de dédier, l'année à Dieu, bienvenue grand frère Thonier, nous sommes en train de dédier l'année à Dieu, 30 jours de jeûne, nous dédions cette année 2020, nous la consacrons à Dieu, donc première chose, avant de commencer mon jeûne, je dois définir, le sujet, où le but de mon jeûne, je te donne quelques exemples, un, ça peut être un problème de santé, on vient de te diagnostiquer, ce n'est même plus ton cas, on a annulé toute maladie, supposons, qu'avant qu'on annule les maladies, les docteurs t'avaient diagnostiqué malade, on vient de te diagnostiquer malade, avec du diabète, tu ne dois pas paniquer, en tant qu'enfant de Dieu, on t'annonce une information, qu'est-ce que la parole de Dieu maintenant te dit, tu as cette information, ça a touché ton âme, tu as eu un choix dans ton âme, tu rends grâce à Dieu, père, je sors de l'hôpital, le médecin vient de m'annoncer, que j'ai un diabète, dans mon sang, je te rends des actions de grâce, parce que ce qui a plus de 2000 années, Jésus a porté, des mêmes maladies à la croix, donc ce diabète, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité, alors, je décide de prendre trois jours de jeûne, aller chercher la face de mon père, pour ce problème de santé, dont on vient m'annoncer, donc je m'enferme avec Dieu, je lis sa parole, je lis sa parole, et je me mets à prier, je me mets à soupirer, contempler, l'adorer, j'aurai un réma, du Saint-Esprit, qui me dira, ce diabète-là n'est plus dans ton sang, ce diabète-là, oui c'est vrai, c'était ma vie héréditaire, ton père l'a eu, ta mère l'a eu, mais toi, à cause du fait que tu as partagé à Jésus, tu ne l'as pas, et tu vas commencer à te réjouir, dans sa présence, déclarer et proclamer, je suis en santé, mon sang écoute le son de la voile éternelle, le diabète n'est pas mon patin, allez je suis en santé, c'est comme ça que tu déclares, et tu vas repartir, faire tes examens, tu n'as pas de diabète, donc tu prends un jeûne, pour le problème de santé, problème de finance, tu travailles, et tu as du mal, à la fin du mois, de voir le produit de ton travail, tu travailles, tu commences une activité, toute chose échoue chaque fois, tu mets ton argent dans un business, le business à vente, donc tu prends un moment de jeûne, Seigneur, quel est le problème, tout ce que c'est de faire, rien ne marche, rien ne marche, j'ai mis mon argent dans ce business, mon argent a été avalé, j'ai commencé à faire, l'affaire a échoué, quel est le problème père, tu cries à ton père, tu cries à ton père, tu t'enfermes avec la parole de Dieu, tu commences à lire, tu lis les seins, tu vas te donner un réma, ton problème, c'est les mauvaises personnes, c'est les personnes avec lesquelles, tu as tenté de faire des affaires, ces personnes sont sur une malédition, de pauvreté, donc toi arrêtes de faire des affaires, à ces personnes, maintenant je te montre, les personnes avec lesquelles, tu dois normalement faire des affaires, donc voilà, tu cries à Dieu, tu veux entendre, Dieu pour ton mariage, on ne se marie pas pour le plaisir, on ne se marie pas pour le sexe, on ne se marie pas parce qu'on est vieux, on ne se marie pas parce qu'on pense que la vie, non, 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 tu te maries pour accomplir la destinée, le mariage c'est ta destinée, donc je vais entendre parfaitement la voix de Dieu, oui, papa, cet homme là me plaît, quand je le vois les grands détails, il est barraqué, il est fort, il parle bien, je sens dans ma chère qu'il me plaît, mais ma chère peut me tromper, Jean dans la présence de mon père, papa je vais écouter le son de ta voix, qu'est-ce que tu dis par rapport à Rémi, qu'est-ce que tu dis par rapport à Jean, qu'est-ce que tu dis, tu commences à crier à Dieu, et le Seigneur va te répondre, oh père, quand je vois la soeur, mon corps fait bip 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 bip, mais est-ce que la soeur est les os de mes os, est-ce que la soeur est la chère de ma chère, je m'enferme dans ma chambre, avec mon père, je commence à soupirer après lui, papa, tu as dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, quand je vois cette soeur, qu'elle adore, quand je vois cette soeur, qu'elle est lourd, père, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu, je vais te donner un réma, c'est ta chère qui te pousse vers la soeur, ta soeur n'est pas ta femme de destinée, c'est ta femme de destinée, il va également te parler, donc voilà, tu es pris pour entendre la voix de Dieu pour ton mariage, une direction divine, tu as commencé quelque chose, et tu es un peu confus, tu demandes la direction divine, donc tu vas dans la présence de ton père, la relation parfois de la volonté de Dieu, à ton égard, tu es sur la terre, ça fait d'un bon bout, tu as l'impression que ta vie tourne en rond, ta vie tourne en rond, tu n'as pas de centre d'orientation, donc tu vas dans la présence de ton père, pour la direction divine, tu veux découvrir ton appel, tu sens en toi le désir de servir Dieu, mais dans quel ministère, il y a 5 ministères, il y a le ministère de Apôte, il y a le ministère de Prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de Pasteur et de Docteur, dans quel ministère, père, j'ai été appelé, tu m'appelles dans quel ministère, je sens en moi, le Dieu te servir, ça brûle en moi, je vais te servir, mais dans quel ministère, est-ce que je suis un évangéliste, est-ce que je suis un apôtre, est-ce que je suis un docteur, est-ce que je suis, est-ce que je suis, est-ce que je suis, tu prends 3 jours, tu t'enfermes avec ton père, tu commences à crier à lui, tu soupires à lui, tu l'adores, le Saint-Expert te révéler, quel est ton ministère, dans quel département il t'a appelé, quel don que Dieu a mis en toi, quelle grâce qu'il a mis en toi, les gens avec lesquels tu as travaillé, le Saint-Esprit, la relation de la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu as du mal à la comprendre, oh, je lis la Bible, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, je prends 3 jours, je m'enferme à mon père, père, je soupire après toi, je veux comprendre les Écritures, donne-moi la compréhension des Écritures, donne-moi la connaissance des mystères de ta parole, Esprit de Dieu, toi qui es le meilleur enseignant, toi qui me révèles les choses cachées, j'ai besoin de comprendre la parole de mon père, tu t'enfermes, et le Saint-Esprit va t'accorder la révélation de la parole de Dieu, il va t'accorder la révélation des mystères, la parole de Dieu c'est le mystère de la parole de Dieu, tu veux changer ton coeur, ton coeur, tu veux avoir le coeur de Dieu, le coeur de Dieu bat pour le sang des âmes, le coeur de Dieu bat pour les orphelins, le coeur de Dieu bat pour les malades, dans les hôpitaux, le coeur de Dieu bat pour les opprimés, le coeur de Dieu bat pour les, on n'a pas de malades, les prisonniers, tu veux avoir le coeur de Dieu, tu veux être un gagneur d'âmes, un gagneur d'âmes, tu veux aller, tu veux t'occuper des orphelins, des orphelines, des veuves, des opprimés, des pauvres, tu veux aller visiter les prisonniers dans les prisons, tu veux aller visiter les malades dans les hôpitaux, le coeur de Dieu, le coeur de Dieu bat pour ça, c'est ça le coeur de Dieu, le coeur de Dieu ne bat pas pour te rendre riche, même le coeur de Dieu te rendre riche, c'est pour la mission, Dieu te donne l'argent pour la mission, donc tu veux son coeur, son coeur c'est pour les orphelins, son coeur c'est pour les veuves, son coeur c'est pour les opprimés, son coeur c'est pour les âmes, son coeur c'est pour les prisonniers, ceux qui sont dans les chaînes, son coeur c'est pour les malades, voilà la vraie religion, la vraie religion c'est d'aller vers les pauvres, la vraie religion c'est d'aller vers les orphelins, la vraie religion c'est d'assister les veuves, la vraie religion c'est d'éviter les prisonniers dans les prisons, d'aller visiter les malades dans les hôpitaux, et gagner surtout les âmes à Dieu, donc je prends un moment pour écouter parfaitement le coeur de Dieu, j'ai soif de Dieu, je veux connaître Dieu comme Moïse, moi il dit père, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi papa, j'ai soif de toi papa, je ne partirai pas, exode 33, exode 33, il dit si tu ne viens pas avec nous, je ne partirai pas, je ne partirai pas, je ne partirai pas avec l'ange, je veux ta présence papa, je veux ta présence, exode 33 le verset 13, voilà Moïse, il a crié et il dit non, je ne partirai pas, tu veux être rempli par le Saint-Esprit, beaucoup de personnes me disent, ah parce que parfois tu parles une langue, c'est la langue, c'est le parler en langue, tu n'es pas encore baptisé par le Saint-Esprit, tu veux recevoir le baptême de le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, je suis fatigué, j'entends à l'église des gens parler en langue, mais je ne parle pas en langue, je ne parle pas en langue, je veux que tu me baptises, je vais être rempli de toi, rempli par toi, rempli, tu prends un moment, tu lis sur le Saint-Esprit, quand il est venu, il est venu pour, il a rempli les disciples, dans l'acte chapitre 2, avant ça, Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, à donner que vous serez remplis, la puissance du Saint-Esprit, dans l'acte chapitre 1, le verset 5, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, le verset 8, et l'acte chapitre 2, le Saint-Esprit descendu sur eux, sous les formes de langues de feu, et se dépose chacune d'entre eux, et leur permet de parler en d'autres langues, tu ne parles pas seulement en langue, mais tu demandes également l'interprétation de la langue que tu parles, l'interprétation de la langue que tu parles, qu'est-ce que tu dis quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu, mais ces mystères, le Saint-Esprit te les décode, il te les décode, par l'interprétation du parler en langue, je vais crucifier ma chère, l'apôtre Paul dit ceci, ce que je veux faire, j'ai du mal à le faire, le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais, le bien n'habite pas en moi, donc je reconnais qu'une chose, le péché habite dans ma chère, le péché habite dans ma chère, je vais crucifier ma chère, crucifier ma chère, crucifier ma chère, tu vas la présente ton père, tu fais un moment de jeudi, tu dis papa, je suis fatigué, des trucs de pensées impures, des mauvaises pensées, quand je vois un homme, j'ai du mal à me contenir, quand je vois une femme, j'ai du mal à me contenir, c'est ma chère, c'est la chère, je viens ta présente, aide-moi à crucifier la chère, je sais que le bien n'habite pas en moi, le bien que je fais, je ne le fais pas, le mal que je déteste, c'est tout ça que je fais, je crucifie ma chère, ma chère, je vais te crucifier, tu vas la présente ton père, tu vas marcher par l'esprit, marcher par l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chère, grâce à l'application de 4 verset 6, tu vas la présente ton père, tu commences à souffrir après lui, père, je ne marcher par l'esprit, 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 l'orgueil, tu sens en toi l'orgueil monter, l'orgueil, oh on dit le super pasteur, les oeufs parfaites, non, 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 c'est Jésus Christ, qui est le pasteur par excellence, Jésus Christ qui est le bergé par excellence, c'est lui qui nous permet d'imposer les mains aux malades, les mains sont guéris, c'est lui qui nous permet d'annoncer la bonne nouvelle, je ne peux pas prendre une gloire personnelle, ça c'est l'orgueil, le sainte espèce inspire les poils de ma bouche, ton Seigneur père, je sens à moi monter l'orgueil, je sens à moi monter l'orgueil, je vais dans la prison de mon père, oh je refuse, remplis-moi de ton humilité, remplis-moi de ton humilité, les appréciations que les hommes sont en train de me donner à gauche, à droite, ce n'est pas mon œuf, c'est toi qui le faut, toi qui me met le cadavre que je suis, papa je t'en supprime, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de l'orgueil, tu es dans ta parole que la folie est attachée, la folie est attachée au cou de l'enfant, père j'ai besoin de toi, délivre-moi de cet orgueil, délivre-moi de cet orgueil, tu écris à ton père, tu reconnais ton père de faveur, plusieurs personnes tournent en ronde, doivent aller en Europe, doivent rester en Afrique, tu reconnais ton père de faveur, vends la présence de ton père, donc voilà un peu en quelque sorte, quelques sujets, il y en a plusieurs, nous passons en ce moment, entre le jeûne, pour dédier et consacrer l'année à Dieu, il y a plusieurs sujets que tu peux présenter devant ton père, quand tu as maintenant défini le but et le sujet, qu'est-ce que tu fais, deuxièmement, tu définis clairement le nombre du temps et le type de jeûne que tu as fait, le nombre du temps et le type de jeûne que tu as fait, on a parlé 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, Moïse a jeûné pendant 40 jours, Élie a jeûné pendant 40 jours, Jésus a jeûné pendant 40 jours, le jeûne de Moïse, Éseau de 24, le verset 18, le jeûne d'Élie, le petit bit, 1 roi 19, le verset 8, le jeûne de Jésus, vous devez connaître, c'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 2, 40 jours, dans des conditions surnaturelles, surnaturelles, des conditions surnaturelles, Moïse étant la présence de Dieu, c'est là qu'elle a reçu les dix commandements, Élie, même chose, c'est Dieu qui les nourrissait, Jésus, on dit, conduit par le Saint-Esprit, dans le désert, pour être tenté, 40 jours, on dit, le Saint-Esprit, va conduire Jésus, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit, qui a conduit Jésus dans le désert, pendant 40 jours, pour être tenté par le diable, le Saint-Esprit, 40 jours, je voudrais apprécier, honorer la présence de notre frère, le prophète, Gomes Francis, depuis Birmingham, que Dieu le bénisse, et nous honorons la grâce, et le mystère dans lequel Dieu l'a établi, la nouvelle alliance, l'Église, 21 jours de jeûne, le jeûne de Daniel, Daniel, à Babylone, sous le roi de Nebuchadnezzar, un roi qui n'a pas peur de Dieu, Daniel va jeûner 21 jours, Père, je suis en déportation, tu me viendras cette nation, et mon peuple également, aidera ce que va nous arriver, quand Daniel va commencer à jeûner, entre le premier jour, sa prière va monter, vers le trône de la grâce de Dieu, l'ange Gabriel va être envoyé, mais il va être retenu par le chef de Père, et qu'elle a continué à jeûner, c'est là maintenant l'ange, l'archange Michael, va venir combattre le chef de Père, et là Gabriel va apporter le message à Gabriel, 70 années doivent s'écouler, après la déportation, afin que ton peuple là, rentre en Israël, en Jérusalem, donc c'est dans le jeûne, donc tu vois que dans le jeûne, il y a une puissance, dans le jeûne, il y a une force, Dieu te remplit sa force, Dieu te révèle les mystères, il te révèle les choses que tu ne connais pas, le jeûne de Daniel, Daniel chapitre 9, le verset 2 à 3, trois jours, le jeûne d'Esther, Esther également, orpheline de Père, orpheline de Mère, elle se trouve dans un pays, où elle va devenir par la guerre de Dieu providentielle, la reine, son peuple, par un décret, diabolique et satanique, de Mordecai, va décider de, Amad, 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 le premier ministre, parce que Mordecai, c'était l'oncle de Esther, va décider de tuer tous les juifs, alors qu'est-ce qui se passait, son oncle Mordecai, va l'informer de cela, et Esther va prendre trois jours avec ses servantes, elle va dire, si je dois périr, je périrai, oh, j'aime le jeûne d'Esther, trois jours, quand tu as son perdu dans ta vie, quand c'est le statu quo, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à quoi ils sont se voués, tu as crié à Dieu, rien ne marche, tu as payé ta dîme, tu as fait des offrandes, rien ne bouge, prends le jeûne d'Esther, enferme-toi avec ton père pendant trois jours, crie à ton père, assez c'est assez, trop c'est trop, je dois périr, je dois périr, je dois mourir ici, je meurs ici, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, Dieu te donne la réponse, il te donne une réponse, il te donne une réponse à ton cri, il va donner une réponse à ton cri, Esther, elle a réponse à son cri, le roi va venir, il va demander à Esther, qu'est-ce que tu veux, est-ce la moitié de mon royaume, elle va dire non, demain vient, elle avait fait trois festins, viens encore deuxième bancaire, le roi est venu, est-ce la moitié de mon royaume, il dit non, troisième bancaire, viens encore, et amène ton premier ministre, troisième bancaire, quand il va venir, il va venir, il va venir au troisième bancaire, avec son premier ministre, et alors qu'est-ce que ça s'est passé, c'est là où il va vouloir, supplier la reine Esther, et le roi va le trouver, sur sa femme, il dit même dans la présence, tu essaies de violer ma femme, alors le poteau que tu as conçu, pour lequel tu as dit que, Mordecai, devait être pendu, toi maintenant, Amad, tu vas être pendu, à ce poteau, donc où est-ce que, Esther a gagné le combat, elle a gagné le combat, dans le jeûne, donc il y a des combats, que nous gagnons le jeûne, et voici la malheur physique, après, que nous sommes sortis du jeûne, il y a beaucoup de victoires, que tu obtiens le jeûne, beaucoup de victoires, que tu obtiens le jeûne, donc le jeûne, tu ne dois pas le prendre, à la légère, 14 jours de jeûne, maintenant ça c'est, ça c'est l'apôtre Paul, 14 jours de jeûne, 14 jours de jeûne, dans l'acte 27, l'apôtre Paul, 14 jours de jeûne, dont la Bible nous présente, trois formes principales de jeûne, trois formes principales, première, le jeûne normal, tu t'abtiens, de toute nourriture, qu'elle soit solide ou liquide, mais pas d'eau, donc ça parle de 7 à 40 jours, le jeûne absolu, tu ne bois ni d'eau, ni tu ne t'alimentes pas également, ça dure maximum 3 à 5 jours, le jeûne parcelle 21 jours, c'est un jeûne d'une ration alimentaire légère, tu prends un peu de légumes, tu prends du thé, 21 jours, quand maintenant, tu as défini le sujet de ton jeûne, tu as défini le sujet de ton jeûne, tu as le sujet de ton jeûne, tu as défini clairement le nombre de jours que tu veux jeûner, troisième de choses, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois proclamer ton jeûne devant l'éternel, père, je proclame mon jeûne devant toi, pour ton assistance surnaturelle, par le Saint-Esprit, tu parles au diable, à ses démons, Satan, toi et d'accord, les démons, écoute le son de ma voix, j'ai pris de cette période, je l'ai mise à part, pour un problème de santé, un problème de direction divine, je vais écouter sensiblement la voix de mon père, dont toi des accords sataniques et diaboliques, je les refute, je les rejette loin de moi, tu parles au monde, à ses salutations, Facebook, je ne sais pas sur Facebook, Twitter, je ne sais pas sur Twitter, Instagram, la télévision ne serait pas dessus, parce que je me consacre, pour écouter le son de la voix de mon père, je veux plus de mon père, et moins de moi-même, ma chère, écoute le son de ma voix, tout désir de boisson, et de notu, de 6 heures à 8 heures, ne serait-ce pas ton partage, je ne boirai pas, je ne mangerai pas, le notu que je mangerai, c'est la parole de mon père, c'est la parole de mon père, c'est la parole de mon père, pendant ces jours, c'est la parole de ton père que tu manges, pendant ces heures, de 6 heures du matin, adulte le soir, c'est la parole de ton père que tu manges, donc voilà un peu, quelques éléments, par rapport au jeûne, et je dois m'arrêter, c'est un très long enseignement, je dois m'arrêter ici, je vais te parler de ton attitude, pendant que tu jeûnes, quelle attitude nous devons avoir dans le jeûne, c'est une attitude d'humilité, d'humilité, on s'humilie devant Dieu, notre dépendance, et soumission au Saint-Esprit, dans 1, l'humilité, 2, ma dépendance, 3, ma soumission totale, à la personne du Saint-Esprit, en vue d'écouter parfaitement sa voix, d'évangéliser, de parler de Dieu autour de moi, parler de la justice de Dieu, c'était correctement, mes ouvriers, ça c'est maintenant, Ésaïe 58, mes ouvriers, en ce qui concerne les employeurs, ne pas se querelle, les carences jeunes, on ne se querelle pas, on ne se dispute pas, ne pas se mettre en colère, ne pas profiter de mauvaises paroles, ne pas ficher un air, ou une mine triste, pour les couples mariés, il faut informer, dans la parole de ça, le conjoint ou la conjointe, tu dois lire beaucoup ta Bible, et surtout prier, on ne lit pas seulement la Bible, mais il faut aussi prier, dans Ésaïe 58, on dit, que ta voix soit entendue là-haut, donc tu ne dois pas crier, mais tu dois prier, tu dois prier, il y a des prières, qu'on appelle des cris d'enfantement, ce n'est pas de ça qu'on parle, moi te demande de prier, et que ta voix morde, ta voix morde, partage ton pain, avec celui qui a faim, partage ton faim, maintenant, notabene, en cas, de situation imprévue, telle que les disputes, il peut arriver de disputer, d'avoir des querelles, tu dois rapidement te repentir, et reprendre ton jeûne, ne dis pas, ah, parce que je viens de me disputer maintenant, je vais me crier mon pasteur, j'arrive mon jeûne, non, n'arrête pas ton jeûne, tu demandes pardon à Dieu, tu vas dessus tes pieds, père, j'ai permis à la colère, j'ai permis à une pensée impure, qui m'a amené à me disputer, avec un homme, avec une femme, ou avec mon épouse, je te demande de me pardonner, je me sanctifie rapidement le sang de Jésus, et je reprends mon jeûne, n'arrête pas ton jeûne, tu te sanctifies rapidement, tu reprends ton jeûne, tu demandes pardon à Dieu, et tu reprends ton jeûne, bien évidemment, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, l'âgement dépasser entre 45 minutes, on va s'arrêter là, donc, je suis, j'ai été contraint, de ramener, c'est un enseignement qu'on a déjà fait, de ramener cet enseignement, par vous, on n'oblige pas les gens à jeûner, mais pour te rappeler, que dans le jeûne, il y a une puissance, pour te donner de nouveau le désir, de pouvoir jeûner, nous sommes en train de jeûner, 30 jours, Dieu a beaucoup parlé, par ses serviteurs, sur l'année 2020, c'est un reçu des paroles prophétiques, année d'excellence, année de distinction, année de conquête, toutes ces paroles, c'est des paroles prophétiques, maintenant, pour qu'elles se manifestent physiquement, j'aime pleinement la présence de mon père, je vais parfaitement écouter le son de sa voix, tout ce que tu écoutes dans ton livre de vie, ton agenda divin, ton calendrier, ta feuille de route, ta feuille de chapitre, cette année 2020, père, je ne le connais pas, mais le glorieux Saint-Esprit connaît toutes choses à l'avance, oui, le Saint-Esprit, il connaît toutes choses à l'avance, et ce qui va t'arriver demain, ce qui va t'arriver tout le mois de janvier, le mois de février, donc, qu'est-ce que tu fais, je me soumets au Saint-Esprit, je dépends du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, je prends ma Bible, je prends mon cahier, père, ton serviteur a déclaré 30 jours de jeûne, à l'église, mon pasteur a déclaré 40 jours de jeûne, à l'église a déclaré 21 jours de jeûne, je dois prendre part à ces 21 jours de jeûne, parce que je fais partie du corps du Christ, et je suis membre de ma communauté, on parle de la communion fraternelle, tu parles dans une église, et tu te retires l'église, non, 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 tu es dans l'église, tu es membre du corps du Christ, tu es dans cette communauté, dans cette communauté, comme membre de cette communauté, quand on déclare le jeûne, tu ne dois pas dire, non, tu es dans la communauté, si c'est 5 jours qu'on a déclaré, tu fais tes 5 jours, c'est 30 jours qu'on a déclaré, tu fais tes 30 jours, le Saint-Esprit va t'accorder la capacité surnaturelle de terminer 30 jours ou tes 40 jours, en ce qui nous conseille le Seigneur, nous a parlé 30 jours, 30 jours, pour que nous déduions l'année, nous consacrons l'année, et là nous venons de finir la première semaine, on a départi 30 par les semaines de 5, 5 fois 6 ça fait 30, ou 6 fois 5 ça fait 30, on a fini la première semaine, qui est une semaine de louange, adoration, en réalisation de grâce à Dieu, 11ème merci, nous avons permis d'entrer dans l'année 2020, par sa grâce, deuxième semaine, nous commençons ce soir, pour cette heure à minuit, 12h, demain matin à 6h, c'est une semaine de confession de péché, qu'est-ce qu'on a dit, j'aime Proverbe 28, Proverbe 28, les passages seront postés, pour ceux qui veulent rejoindre le jeûne, Proverbe chapitre 28, et Esaïe chapitre 1, le verset 18, il dit, venez et plaidons ensemble, plaidons ensemble, si vos péchés sont noirs comme la cramosie, sont rouges comme le pôtre, moi les ténèbres, je les rendrai plus blancs que la neige, mais quand, quand allons confesser nos péchés, Proverbe 28, les gars, ce que Proverbe 28 te dit, celui, Proverbe 28, j'aime beaucoup Proverbe 28, Proverbe chapitre 28, dans la confession de péché, qu'est-ce que tes yeux ont converti depuis le 1er janvier, on le douce, qu'est-ce que tu entends de tes oreilles, qu'est-ce qu'est sur ta bouche, ton cœur, qu'est-ce qu'entends de ton cœur, donc on a confesser nos péchés, les gars Proverbe 28, le verset 13, Celui qui casse cette régression, ne réussira pas, ou ne prospèrera pas, mais celui qui les avoue, dont 1, je dois avouer mes péchés, et je dois renoncer, dont j'avoue et je renonce, obtient quoi, la miséricorde de Dieu, donc voilà le passage, Clé, Proverbe 28, le verset 13, Esaïe, chapitre 1, le verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit, Esaïe 1, Esaïe 1, et Esaïe, le chapitre 1, le verset 18, venez, ici on dit discutons, dans notre version, on dit plaidons, donc je veux que tu plaides, t'emmènes ton sort, tu lui présentes ton cœur, père, j'ai du mal, ce péché, la chair, j'en ai du mal à m'en débarrasser, ces mauvaises pensées, j'en ai du mal à m'en séparer, donc je veux que tu plaides ton sort, papa, chaque fois, quand je me trouve la présence des hommes, j'ai du mal à me contenir en tant que femme, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, père, en tant qu'homme, toutes les fois, je me retrouve au milieu des femmes, mes soeurs, les soeurs, dans la communauté, j'ai du mal à me contenir, chaque fois, je fais des rêves impurs, je fais des rêves impurs, tu veux confesser tes péchés à Dieu, tu veux confesser tes péchés à Dieu, donc, bien aimé, on s'est arrêté là, et je vais profiter pour honorer tous les hommes de Dieu qui nous ont rejoint, le prophète, le prophète Thierry Maurice, le pasteur Pierrette, Oye Danso, le pasteur Pierre Seletain Como, le prophète Ngom Francis, tous les hommes de Dieu qui ont été connectés, vraiment, nous vous honorons, et que Dieu vous bénisse, donc, bien aimé, ceci marque la fin de ce moment d'exhortation sur l'importance et le but du jeûne pour le chrétien, donc, demain, nous reprends le jeûne à 6 heures, ceux qui font 6 heures à 18 heures, ceux qui font minuit à 18 heures, nous reprends le jeûne, demain, la deuxième semaine, c'est la confession de nos péchés, on va confesser nos péchés à Dieu, on pêche en pensée, on pêche en parole, on pêche en omission, et on pêche en actes, qu'est-ce que nos yeux ont vu depuis le 1er janvier, qu'est-ce que nous aurions entendu, qu'est-ce qui est sorti de nos bouches, où est-ce que nos pieds ont été, donc, on voit les choses que nous avons demandé à Dieu, papa, de nous pardonner, nous venons un endroit dont on trompe la grâce, tu demandes de pouvoir nous pardonner, nous avons mal parlé, nous avons mal marché, on a vu des choses horribles, on a entendu de mauvaises choses, nos bouches, on proclame de mauvaises choses, papa, de nous pardonner, nous demandons maintenant le sang de Jésus pour nous laver, bien aimé, que Dieu vous bénisse, on va prier pour clôture ce moment, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, ta volonté se facilite, c'était comme elle est faite dans les cieux, Père, nous avons été dans ta présence, tu nous as parlé par ton serviteur, sur l'importance et le but du jeûne, plusieurs ne gênaient pas à cause de mauvaise compréhension, à cause de mauvaise explication, mais pas cet enseignement, tu as mis la confiance dans notre cœur, que le jeûne fait partie intégrale, notre vie et notre marche, avec Jésus-Christ, Père, à cause de désir, et la soif, de pouvoir jeûner, quels que sont les jeûnes qui étaient programmés dans nos églises, que nous rejoignons le jeûne, et que nous jeûnons comme le jeûne le veut, conformément, je veux dire que lorsque nous jeûnons, que nous n'allons pas avoir un être triste, comme les hypocrites, à force de défaire le visage, ils pensent alors qu'ils seront agréés, mais nous quand nous jeûnons, on se lave le visage, on parle de notre tête, pour ne pas montrer aux hommes que nous jeûnons, mais à toi qui as le lieu secret, et toi qui as le lieu secret, tu nous rendras, papa qui est comme toi, nous voulons remettre nos esprits, nous voulons remettre nos âmes, nous voulons remettre cette nuit, nous voulons remettre la journée de demain, qui nous va reprendre le jeûne, en tes saintes, Père, au ce que nous avons été dédié à notre année, te consacrer à notre année, Père, tu nous as dit cette année, c'est une année 20 sur 20, 20 sur 20, à cause d'avoir 20 sur 20, dans tous les domaines de nos vies, et que seule ta volonté se fera dans nos vies, et que seul ton nom soit glorifié, tout ceci dans le précieux, puissant, glorieux, majestueux, suprême, nom de ton fils, et merveilleux, de ton fils Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié avec arson de grâce, et nous disons Amen, 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 bien aimé, tu ne jeûnes pas, tu veux rejoindre le jeûne, tu es la bienvenue, je vais me poster les passages, demain, avant, demain, pour ceux qui commencent à 6h, les passages, mais pour ceux qui commencent à minuit, comme je l'ai dit, tes trois passages clés, tu as Proverbe 28, le verset 13, Esaïe 1, le verset 18, les lettres de Jean, la première lettre de Jean, le chapitre 1, le verset 8 à 9, voilà les trois passages clés, pour confesser les péchés, alors ce qu'on va définir, c'est que c'est que le péché, et que Dieu vous bénisse, tu vas entrer en contact avec l'homme de Dieu que je suis, pour un besoin spirituel, une orientation, alors le numéro, WhatsApp du ministère, je te le mets là maintenant, c'est le 00, alors 00, je vais te le mettre là, c'est le 00, 44, c'est le numéro, WhatsApp, 24, 64, 99, 69, donc appelle ce numéro, envoie ton site de prière, et nous allons nous faire, le privilège, ou la tête de rappeler, et nous allons surtout prier avec toi, que Dieu te bénisse, bon repris de jeûne, pour ceux-là qui sont en train de jeûner, ceux-là qui ne jeûneront pas, tu veux rejoindre le jeûne, tu es la bienvenue, mais c'est à l'instant donné, 20 sur 20, 20 sur 20, que Dieu vous bénisse, bye, 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 bye. Sous-titrage ST' 501